La Bible en un an, le 13 juin, le premier livre des rois, chapitre 12, verset 16, au chapitre 13, verset 34, le livre des psaumes, chapitre 131, verset 1 à 3, le livre des proverbes, chapitre 16, verset 20 et 21, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 18 à 30. Un roi, chapitre 12. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tantes, Israël, maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaéja, homme de Dieu. « Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. » « Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent, selon la parole de l'Éternel. » Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit, et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. » Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, « Le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifia au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le quinzième jour du huitième mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Un roi, chapitre 13 Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, par la parole de l'Éternel, et il dit « Autel ! Autel ! » Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe, en disant « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel, en disant « Saisissez-le ! » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole, et dit à l'homme de Dieu « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ? » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne ! » Il lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinte. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ? » Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelques nourritures. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. » Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qui lui but de l'eau, il scelle à l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se teint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. » Puis, s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne ! » Il le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas ! Mon frère ! » Après l'avoir enterré, il dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu, vous déposerez mes os à côté de ses os. » Car elle s'accomplira, la parole qu'il a criée, de la part de l'Éternel, contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Psaume 131, Cantique des degrés de David Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui te prête sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'éternel, dès maintenant et à jamais. Livre des Proverbes Chapitre 16 Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. L'Épitre de Paul aux Romains Chapitre 8 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement mais aussi nous qui avons les prémices de l'esprit nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps car c'est en espérance que nous sommes sauvés en l'espérance qu'on voit n'est plus espérance ce qu'on voit peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints nous savons du reste que toute chose concourte au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés et ceux qu'il a